Le système de freinage d'urgence automatique avec détection de piétons peut aider le conducteur en cas de risque de collision frontale avec le véhicule qui se trouve en avant dans la voie de circulation ou avec un piéton. Le système de freinage d'urgence automatique utilise un capteur radar situé à l'avant du véhicule qui mesure la distance par rapport au véhicule qui se trouve en avant dans la même voie et fonctionne à des vitesses supérieures à environ 5 km à l'heure. Le système de détection des piétons utilise une caméra installée derrière le pare-brise pour aider à détecter les piétons. En cas de risque de collision frontale avec un véhicule, le système émet un avertissement à l'intention du conducteur à l'aide d'un témoin visuel et d'une alerte sonore. S'il détecte un risque de collision frontale avec un piéton, le système avertit le conducteur en faisant clignoter un témoin et retentir une alerte sonore. Si le conducteur n'intervient pas, le système émet un second avertissement sonore et visuel et applique également un freinage partiel. Si le risque de collision avec le véhicule qui précède devient imminent, le système applique automatiquement une plus grande force de freinage. Selon les circonstances, le système n'éliminera peut-être pas le risque de collision, mais il peut en diminuer la gravité. Pour activer ou désactiver le système, appuyez sur la flèche vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que Réglage s'affiche dans le centre d'information du véhicule, puis appuyez sur le bouton OK. Appuyez sur la flèche vers le haut ou le bas pour sélectionner Assistance au conducteur, puis appuyez sur le bouton OK. Sélectionnez l'option Freins d'urgence et appuyez sur le bouton OK. Sélectionnez Avant, puis appuyez sur le bouton OK pour activer ou désactiver le système de freinage d'urgence automatique. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.